Et bonjour à tout le monde ! Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ce soir ? Eh ben bonsoir, là on est à Chaveney ! Eh ben voilà ! Et avec qui on est ? Eh ben avec Margolf Feder qui vole à Chaveney ! Eh ben voilà ! Dans un appareil, pour changer encore une fois... C'est quoi que ce devait être là ? Un Tecnam ! Ah oui, c'est écrit dessus ! P92 ! Donc ce soir on est en ULM ! C'est le Mike Bravo ! Ah oui, toujours ! Bah oui, par défaut ! J'ai du mal à m'en passer ! Encore que ces derniers temps, je sais pas si t'avais vu, j'avais un petit peu changé ! Donc bon... La météo, on voit qu'elle est dégueu ! Ce soir on va même pas faire un briefing météo ! C'est pas la peine ! Ça se voit ! On le sait ! C'est pas beau ! De toute façon, il fait pas beau depuis plusieurs jours ! Donc je propose qu'on change d'ors et déjà la météo ! Et après on parlera de carburant ! Voilà ! Donc... Ah ben ça va mieux d'un coup ! Ici, par contre... Tu vois, je vais quand même vérifier le vent ! 72... Ah oui, c'est bien ça ! 48, 17 nœuds ! Bah voilà ! 17 nœuds, c'est beaucoup ! Ça commence à faire un... Ça c'était pour le vol d'hier soir ! Voilà ! Ok, donc on a du vent nulle part ! On a pas de vent au sol et pas de vent en l'air ! Ce soir on est en... Comment ça fait qu'on voit pas les nœuds, on voit les mètres secondes ? Bah parce que par défaut le mien, il était paramétré en mètres par seconde ! C'est pas difficile pour voir les nœuds, mais j'ai l'impression que la conversion se fait pas exactement comme il faut ! Non, j'ai eu le même problème là aussi ! Donc bon... Bon, c'est quand même mieux d'un coup là ! Oh, il fait beau là ! Ah ben, ça fait du bien ! On sentira presque la chaleur ! Alors, carburant ! Alors j'ai vu un truc tout à l'heure qui m'a un petit peu effrayé, on va dire ! C'est que... Où est-ce qu'il est ? Ah bon, on peut plus... On peut plus... Maximum carburant ! Parce que tout à l'heure j'avais un... Alors donc 450 kg, hein ! 280, ça fait 300, ça fait 150, ça fait 170 kg de charge utile ! Si tu mets un passager, un pilote qui fait 80 kg, ben il en reste plus beaucoup ! Oui, mais sur le Technam, le P2002, on peut pas faire des pleins et être deux personnes de 80 ! Tout à fait ! Ben voilà, c'est pareil pour celui-là, c'était un petit peu le truc de tout à l'heure ! Donc j'étais parti sur une personne, donc j'avais mis 80 kg avec des caméras, tout comme d'hab quoi ! Et encore 80 kg, ça fait pas lourd ! C'est vrai que les caméras, je suis à 85 ! Et 25 litres, et tu vois, ça faisait juste ce qu'il faut ! Et tu vois, regarde en fait, en pratique, tu peux pas monter avec moi là ! Puisqu'il reste 50 kg ! Je vais enlever mes bottes, ça faisait moins lourd ! Je sais que t'es pas lourd, mais quand même quoi ! C'est étonnant ! Alors c'est parce que l'ULM, enfin, le P92, il est quand même lourd finalement, de base ! Alors, je connais pas vraiment son poids, mais je sais qu'on peut pas mettre une grande charge là-dedans ! Ah ouais, ça m'a étonné quoi ! Je pensais qu'on aurait pu mettre deux personnes de 70-80 kg et pas les pleins, tu vois ! 50 litres, enfin, pas grand-chose ! Enfin bon, tu me diras, après c'est pareil, ils consomment pas la même chose ! Voilà, ça c'est un petit peu pour le carburant ! Alors, on va récupérer la tête comme je dis ! Ça, c'est une situation normale pour un appareil comme ça, d'être aussi haut que ça ! Ça me fait bizarre ! T'es d'habitude, t'es toujours là plutôt comme ça là ! Alors, figure-toi qu'on est même un peu bas dans le P2002, à tel point que je prends un coussin pour me remonter moi ! D'accord ! Alors attends, je vais me mettre là comme ça, parce que sinon ça va me faire complètement bizarre ! Ça, c'est à peu près réaliste là, ce que tu avais précédemment ! Là comme ça, précédemment, comme ça ? Ouais ! Bon, on va rester comme ça si c'est réaliste ! Alors attends, je sors, je reviens, il n'a pas perdu le truc ! Alors, on va faire un petit truc aussi, tu vois, c'est que j'ai que 10 minutes, enfin ouais, même pas 10 minutes de vol quoi ! Sur cet appareil ! On va essayer de démarrer le truc ! Alors très simple, il faut mettre le starter déjà, en dessous là, voilà ! Ça, c'est le cabin head ! Alors le starter, il est où ? C'est celui-là, le bouton rouge là ! T'es toujours avec moi Marc ? Pardon ! Tu vois la clé ? Il faut que tu descendes en dessous, à droite de la clé ! Là ! Là ! Qui est peut-être celui-là ! Il n'y a pas de starter sur ton avion ? Parce que c'est une version gratuite que tu as là ? C'est la version gratuite que j'ai vu ! Ah, d'accord ! Sur la version payante, il y a le starter ! Ah bah, il y a le start ! Ah non, ça c'est le start ! Non, non, ça c'est le start tout court ! Bon bah, a priori tu vas démarrer ! En principe, on met la pompe ! On appuie sur le bouton rouge peut-être un petit peu, non ? La batterie en principe, moi j'ai deux boutons, mais là visiblement l'alternet est déconjugué ! D'accord ! Ok ! Il n'y a personne devant ! Je suis tout réduit hein ! Je suis tout réduit, oui ! Peut-être pas sur cet avion ! Vas-y, tu vas essayer ! Ah ! Il ne veut pas ! Alors mets un peu les gaz comme un DR400 ! Je fais 2-3 injections ! Ah, tu n'as pas ouvert l'essence ? Ah non, peut-être bien que non ! Là, sur les côtés gauche et droit, il y a 2 boutons rouges sur les montants ! Ah oui, c'est vrai ! J'avais vu ça aussi, oui ! Voilà ! Là, c'est au vert ! Pareil à droite ! Voilà ! Sur le P2002, il y a un sélecteur gauche ou droite ! Là, moi je laisse tout ouvert personnellement ! Je ne sais pas comment ça marche sur le P90 ! Ah ! Il ne veut pas ! Je mets un peu de gaz ! Je mets 3 centimètres, voilà ! Mais tiens, le start quand même ! Plus longtemps ! Sinon, on contrôle Oeuvre ! Ouais, on va faire ça ! Ok, je l'ai réduit ! 21h26 pour le démarrage du moteur ! Il est où mon log ? Il est là ! Voilà ! Donc, pendant que le moteur chauffe ! Et j'imagine que ça va être assez rapide ! Donc, je peux couper la pompe ! Ouais ! Il n'y a rien de particulier à faire ! Si peut-être l'Avionic Master ! L'équivalent ! Tu vas me dire que tout est là ! Il est ouvert ! Il est ouvert ! Tout est là ! Forcément, on a fait un démarrage comme ça ! Allez, on va mettre les strobes, les landes, et beacons ! Alors, on sera visible ! Les breakers sont bons ! Ok ! Alors ! Causons un petit peu navigation ! Donc, on part de Chavenay ! Alors, on a une distance de 97 nautiques ! La vitesse de vol de cet appareil, c'est de l'ordre de quoi ? De 90-100 nœuds ? Ouais ! A peu près ! Deux mille tours ! Ok ! Deux mille tours ! Attends voir ! Ouais ! Enfin, là, c'est du LM ! Donc, on est plutôt sur du 5400... Mais tu peux le changer, ça ! Si tu appuies, je crois ! Tu vois la petite vis à gauche, en bas ! Voilà ! En principe, tu peux le poster ! Enfin, sur la version G et moi ! D'accord ! On peut le passer en... Non, non ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! C'est pas grave ! Oui ! Donc là, c'est en mode ULM ! Je ne connais pas les paramètres ! D'accord ! Bon, on va les découvrir ! Donc ! Décollage de Chavenay ! Alors, attends ! Je vais arrêter la tête ! Voilà ! Donc, décollage de Chavenay ! Donc, on va chercher Mantes ! Chez Rance ! Pourquoi Mantes Chez Rance ? Parce que j'avais fait du Planner ici, il y a très 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 longtemps ! Quand j'étais jeune ! Haha ! Et donc, la première question que je me suis dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer cette zone-là ? Il y a quand même pas mal du Ville jaune, du Ville rouge, du Ville orange là ! Donc, soit on fait ça, on contourne ! D'accord ! Ce qui serait le truc le plus... Non ! C'est le point Syrah Whisky par là ! Et mais voilà ! Il y a un point ! Donc, je sais qu'il y a les mureaux qui sont pas loin ! Je sais qu'il y a aussi Pontoise qui est pas loin ! Et en fait, ce que je me disais, c'est que quand on regarde les choses, en réalité, il y a un endroit où on peut passer aussi ! Oui ! Syrah Whisky, en fait, c'est là où il y a à peu près... tu vois les cheminées d'Eponne, là il y a... on voit un certain nombre ! Oui, c'est ça ! Là, c'est plus ou moins là, Syrah Whisky ! D'accord ! Mais donc ça, c'est quand on est sur le point de report Syrah Whisky, on y a le droit d'y être ! Mais quand on fait une navigation sans transiter, forcément, par Syrah Whisky et en dehors de la... Et a priori, en dehors de la CTR... Alors attends, la CTR, elle est où ? Je crois qu'elle est à 1500 pieds, celle-là ! Oui, mais c'est la CTR de Pontoise, mais nous, on passe par le Bourget, maintenant ! Ah, d'accord ! Ça s'appelle Bourget ! D'accord, c'est ce qu'il y a écrit, là ! La TMA ! D'accord ! Donc ma question, c'était, quand on n'est pas dans la CTR, donc quand on est en dessous de 1500 pieds, et qu'on a envie de passer par ici, on peut passer par là sans problème ! Puisque de toute façon, là, il y a une zone sans les villes, quoi ! Complètement ! Oui, tu peux passer des... En dessous de 1500 pieds, c'est bon, tu n'es pas obligé de transiter ! Voilà ! Très bien ! Par contre, si on était dans la CTR, il nous ferait passer en ligne droite, directe, sans problème ! Dans la TMA ! Ah, la TMA, mais oui ! Parce que la CTR... Non, la CTR, elle est juste là, oui, oui ! Ils ont scindé, avant, c'était la TMA de Pontoise et la CTR, maintenant c'est le Bourget ! D'accord ! Donc il faut demander une autorisation de transit dans ces cas-là ! D'accord ! Bon ben, donc nous, on va rester par haut, 1500 pieds, quoi ! Et on va venir ici pour aller chercher chez RANS ! J'ai vu également qu'il y avait un truc intéressant au départ, là ! Où est-ce qu'elle est ? Voilà ! La P69 ! Alors, déjà, si je peux me permettre, on va partir de la 05, c'est ça ? 05, oui ! Donc de la 05, tu sais qu'il y a une altération de cap à faire ! Donc, sur la droite ! Sur la P70, voilà ! C'est ça ! Et on peut faire un départ vertical tour ! D'accord ! Vers la droite, c'est-à-dire un virage droite ! Donc un virage droite ! 500 pieds minimum au-dessus de la tour, et on fait une sortie dite Nord-Ouest ! D'accord ! Voilà, comme ta plèche, c'est parfait ! D'accord, ok ! Par contre, tu ne passes pas sur la... Il ne faudrait pas passer sur la P69 ! Voilà, c'est ça ! C'est pour ça que je l'avais repéré ! C'est les alluées ! C'est les alluées ! C'est ça, oui ! L'idéal, ce serait de passer au sud de Môle ! D'accord ! Donc là, justement, toi qui connais bien les lieux, tu vas pouvoir me guider ! Ok ! Sachant que, en théorie, si on fait bien la verticale et si on tient bien la route, on ne risque pas de passer dessus ! En théorie ! Dans ces cas-là, tu peux y aller tout droit ! Oui, moi je pense que c'est bon ! On peut essayer, on verra bien ! De toute façon, les alluées, c'est quelque chose qui doit se voir ! Oui, oui, ça se voit bien ! Même sur le... Ah, sur le SIMU, par contre, je ne sais pas ! Justement, ça sera l'occasion de découvrir ! Parce que c'est... Il se peut que ce soit pixelisé, tu sais ! Ah oui ! On le verra encore ! On le verra d'autant mieux ! Voilà ! Quand on zoome, en fait, on a une espèce de grande zone, c'est un centre de télécommunication ! Donc, en fait, ce n'est pas compliqué, oui, maintenant que je vois ça, avec les reliefs, tu vois ! C'est que tant qu'on reste au-dessus des reliefs, on est loin des alluées, en fait ! Si on est trop sur les reliefs et trop sur les champs, on risque de pénétrer dans la P69 ! Oui, je ne me souviens plus exactement, ça fait deux nautiques ou... Euh... Je vais voir ça... Hop ! Non, non, elle est vraiment pas grande, là ! C'est pas très grande, non ! Celle-là, elle est vraiment pas grande ! Tiens, tu vas mesurer une distance... Elle ne fait même pas un nautique ! Elle ne fait même pas un nautique, elle fait un quart de nautique, donc c'est vraiment très très court ! Donc, on continue tout droit, normalement, sans problème ! Finalement, on vise Molle, et puis il faut que je passe au ras de Molle ! Comme ça, au moins, je suis plutôt loin de ça ! Donc ici, on vient, on passe la Seine... Hop ! Là, tu passes entre Afflin, ce qu'on appelle le petit passage en question ! D'accord ! Effectivement, ça évite de passer sur les habitations ! Donc là, comme ça, on a éclair, on vire à droite, on monte au Nord, quasiment ! On cherche la petite colline qui est en face de nous, finalement ! Enfin, si on la voit, parce que c'est pas évident ! Et ensuite, une fois qu'on a passé les maisons... Hop ! On peut virer à gauche ! On a aussi les lignes de tension ! Ça peut vous aider ! Donc ensuite, a priori, il y a Rennes par circulier, donc Mante-Chérance ! On passera à la verticale, juste pour le fun ! Même si, normalement, il y a des planeurs et on fait gaffe ! En principe, on évite la verticale ! Ils ont mis un OTAM, pourquoi il fallait bien s'annoncer sur leur fréquence ! D'accord ! On passe sans leur dire ! En vrai, j'entends ! Cela étant, ce qu'on peut faire, si on veut piloter en vrai aussi, toujours ! C'est quand on est passé ici, on tire un peu vers l'Ouest ! On vient ici et on passe un peu au large ! Ce qui fait qu'on est un peu sécure par rapport au terrain ! Et puis, en même temps, on voit bien le relief et tout ça ! Et puis là, il y a la roche ! C'est la roche-sur-Yon, là ! La roche-guillon, putain ! La roche-sur-Yon ! Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas ! La roche-guillon ! Donc éventuellement, on verra peut-être la roche-guillon ! On continue tout droit ! Bon, les dés, tout ça, elles ne sont pas actives ! Alors là, c'est important, en principe, une fois passée Mantes, là, chez Rans ! Oui ! Peut-être s'annoncer sur la TMA des Breux ! D'accord ! Oui, effectivement ! Puisqu'elle est ici... Alors, elle est 1500 pieds ! C'était 118-125 ! Oui ! D'accord, 118-125 ! Eh bien, c'est annoncé qu'on veut aller sur Eco-Golf, parce que sinon, il peut t'envoyer ailleurs ! D'accord ! En vrai, j'entends ! Oui ! Enfin, si tu passes dedans, vraiment, quoi ! Si tu restes sur... Oui, il peut t'envoyer au sud, comme il peut t'envoyer sur... Mais si tu passes dessous, t'es tranquille aussi ! Par contre, à un moment donné, quand on revient, on est obligé de passer dedans ! Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer au-dessus de la CTR ? Donc là, nous, on va aller voir les Andlisses, enfin, Château Gaillard... Un petit virage, et ensuite, on revient... Et là, du coup, de toute façon, il faudrait peut-être... Il faudrait s'annoncer ! Et là... Ici, tu m'avais signalé cette chose... Qui est ici, la zone zéditée de Évreux... Donc, ça veut dire qu'en gros, la trajectoire qu'on a, nous fait passer vraiment pas loin... De cette zone interdite ! Même dedans, tu penses ? Il faudrait faire un petit chicane ! Voilà ! Donc, ça veut dire, en gros, que si on va prendre de risques pour pénétrer les Zéditées... En fait, une fois qu'on est à Château Gaillard, on va au Sud ! Exact ! Et quand on a passé le Travers, c'est-à-dire Évreux, sur notre aile droite... Il y a une route, là, qui part comme ça... Voilà ! Il y a cette route, là ! En gros, on va sur Passy... Et quand on est ici, là, à ce niveau-là, on est à peu près tranquille... Puisque la zéditée, on l'a sur notre droite et on l'a dépassée ! On est dans la partie sud du rond, là ! Donc, on est tranquille ! Ce qui fait qu'à partir du moment où on a croisé cette route, on peut revenir bifurquer... C'est-à-dire prendre la parallèle, ici, pour chercher Saint-André ! Donc, on verra la... Et Saint-André va toucher, ou quoi ? Ben, voilà, à ce moment-là, ce que tu disais tout à l'heure sur la Seine... On pourrait peut-être se permettre un petit toucher à Saint-André ! Je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que... Tu vois, on est quand même toujours dans la TMA d'Évreux, là ! Ben, là, on sera en dessous, en fait ! Donc... Il faudra la quitter, il faut la quitter, en principe ! Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ouais ! Ben, c'est-à-dire que si on reste toujours au ras des pâquerettes, on n'est même pas obligé d'entrer en contact ! Par contre, là, ça veut dire que si on voulait faire ça... Ben là, on ne peut pas aller dans la CTR après ! Bon, on ne peut pas se permettre d'aller simplement au sud, si on ne veut pas rentrer dedans ! Tu vois, il faut vraiment obliquer, revenir ici, passer, contourner... Tu vois, pour éviter tout ça ! On peut essayer de faire ça, tiens, ça peut être sympa ! Donc, on va essayer de rester en dessous de 1500 pieds ! Donc, on ne rentre pas dans l'espace D ! Et on essaye ensuite de contourner complètement le truc pour ne pas avoir à contacter la CTR ! Voilà ! Et en même temps, pas rentrer dans l'azidité ! Et on retrouve Évreux ! Et là, on sera tranquille ! Alors, Évreux... Euh... Saint André, pardon ! Saint André, pardon ! Préférentiel... Préférentiel... Plutôt la gauche, non ? Alors, attend... Ah non, 23 à droite, tu as raison ! Je découvre le terrain... Ici, donc, il fait 1000... La gauche... Sachant qu'il faudra de toute façon faire une reconnaissance, puisque... Est-ce que... Quand tu as une verticale, oui ! Oui ! Une verticale... Clac ! Et comment on fait une verticale quand on est à 1300 pieds et qu'on va prendre à 1800 ? C'est problématique, ça ? Ben, 1300 pieds... Ben, normalement, on doit pouvoir évoluer... Ben, si on évolue au-dessus des 1300 pieds... Et qu'on reste en-dessous des 1500, on est tranquille ! Ça, c'est... C'est... Mais même en réel, je me pose la question... Non, ben, en réel, on peut faire comme ça... Puisque de toute façon, tant qu'on n'est pas dans la TMA, on est tranquille... Enfin, on est tranquille... On tape dans la TMA, parce qu'elle est à 1500 pieds, non ? Ben, sauf si tu restes à 1500 pieds... Ou tu te mets 1400 pieds... C'est un peu chaud patate, mais... Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est vraiment être à côté du terrain... Puisqu'il faut vraiment être à gauche du tour de piste... Là, il y a quoi ? Tiens, toi, regarde, ils sont à 830, là... Donc, si on est à 1450, mettons ici, qu'on maintient le 1450... On reste en-dessous, et on reste au-dessus du tour... On regarde, on vérifie que c'est la 0,5, par exemple... Et après, on fait ça, et on part, et on boucle... Ou alors, s'il n'y a pas de vent... Comme il y a une préférentielle, on vérifie qu'il n'y a pas de vent... On continue, on tourne autour du village, là-bas... Clac, et on s'insère ici, et donc là, il n'y a pas de problème... Là, on est hors des circuits... Même si on n'est pas au-dessus, on est hors des circuits... Ici, ils sont forcément en-dessous, mais nous, on est encore au-dessus... On passe, et on descend, et on s'intègre, et on fait un toucher, et on part... A priori, c'est ce qui est le plus probable ce soir, vu le vent qu'on a mis... Ensuite, de re... Donc là, on contourne comme ça... Et après, on va sur épernant... Et on rentre à la maison... Et si jamais, pour une raison ou une autre, il est un peu tard quand on est là... Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe... Tu vois, on vient sur Evreux... Donc moi, ce que je dirais, pour ne pas se compliquer la vie, c'est qu'on vient sur Evreux... Sur Dreux, pardon... Et ensuite, on chemine... Sur la route qui est là, et on se ramène ici à la maison... La route, c'est la N12, oui, oui... Voilà, ça nous fait gagner... En fait, ça nous fait gagner cette branche-là... Parce que si tu prends celle-là, et que tu l'étends, tu arrives au vrai ici, quoi... Quand on fait Dreux-Chavenay, on chemine sur la N12, là... D'accord... Et après, ben l'après, et après, et après... Théoriquement, à la hauteur de Meray, je sais pas si on voit la carte là-dessus... On s'annonce, pourquoi on rentre, on la tise... Oui, d'accord... Mais là, ce soir, on ne fait pas de radio... Non, on ne fait pas de radio... Ce soir, on est en Golfe... Ok, quelque chose à rajouter sur la nave ? Ben, écoute, ça paraît bon pour l'instant... Ok... Bon... Moi, je suis passager, je me laisse... Je regarde le paysage... Ha ha ha... Bon, alors... Tu sais quoi ? Je t'écoute... J'ai perdu le track hier... Alors, attends, je vais débrancher le track hier... Euh... Ça, ça ne m'est jamais arrivé, ça... Je ne sais pas ce qu'il se passe... Il faut le débrancher, le rebrancher, non ? Attends, je vais le fermer... Ça aille... Peut-être que je suis resté off trop longtemps, tu sais... Il a dû se dire... Qu'est-ce qu'il me fait... Voilà, au revoir... Bon... Ok... Mais pourquoi il a à nouveau perdu le track hier, là ? D'accord, c'est le simu qui l'a perdu... D'accord, c'est le simu qui l'a perdu... J'y crois pas... Eh, Flight a perdu le track hier... Non, mais ce n'est pas possible, ce soir, il y a un atout qui est contre nous, là... Ah oui, oui... Toi qui a un problème avec ton simu... Ah oui, il faut que je ne sais pas ce que je vais faire... Ça ne m'est jamais arrivé ce jour... Euh... Alors, attends, je réfléchis un petit peu... Euh... Ça marche, là, non ? Ouais... Sauf qu'il a arrêté, t'as vu... Il a saché... Bon, je le re-débranche une fois de plus... Bon, ben... Ouais... Tu la parles ? Non... C'est pénible, ça... T'as pas le petit chapeau chez moi ? Si, si, mais... C'est moi qu'on part... Bon, tu sais quoi, on va essayer... Mais euh... J'ai pas... J'ai pas ma tête, là... Ça me fatigue, là... Bon, allez, on y va... Ah oui, puis en plus, je vois que c'est... Je sais pas quelles sont les équivalences, là... Entre ORPL... Tiens, tu vois, regarde, déjà là, pour commencer, je suis pas dans l'axe... Voilà, je suis dans l'axe... Là, ça me gonfle de pas pouvoir bouger la tête et de faire ce que je veux... Alors, j'ai été surpris sur cet appareil... Puisque je l'ai essayé l'autre soir, quand même... C'est qu'il a quand même pas mal la patate, hein... Oui, oui, mais le petit... Le P2002, il grimpe fort, hein... En 55 nœuds, ça décolle tout seul, hein... Oui... Alors là, quand t'as pas l'habitude de regarder... Enfin, t'as pas l'habitude... Ton compteur est en kmh ? Oui... Regarde, si en appuyant sur une vis, tu peux pas passer en nœuds... Sur une des petites vis... Tu avais une petite main, là, qui apparaissait... Tu descends sur... Oui... Appuies-tu ? Qu'est-ce que je fais ? Ah non... Ah non... Là, en fait, tu décolles à 65 kmh, à priori... 65 kmh, tu dis ? Ah, je regarde la zone blanche, à peu près, hein... Ah ouais... Ça décolle à 55 nœuds, 55 nœuds, ça fait quoi ? 100 kmh... Non, à 55... 55 nœuds, 100 kmh... Alors, oui... Alors, tu pars plutôt à 100, alors... Comme un DR-400... 100... Tu mets un cran de volet et une pompe ? Ouais... Ça y est, j'ai trouvé l'axe... Alors... On a la pompe... On a un cran de volet qui se met... Est-ce que tu entends l'audio, toi, dans le partage ? Non, je n'entends pas l'audio de l'avion, hein... D'accord... Allez, on a un cran, on a la pompe... Il est 21,45... Je mets du pied... À droite... Le badin, il est actif... Un alterc... Tu continues un peu tout droit... Et on fera un virage droit... Attends, tu regardes... Là, j'ai toujours un cran de volet et je suis déjà dans l'arc vert, en fait... Là, tu peux l'enlever, là... C'est clair... Ça y est, je l'ai enlevé... Donc là, on cherche... La plus grande altitude possible, c'est ça, pour faire le virage ? Voilà, là, tu peux commencer peut-être à virer... Tu te laisses bien déporter là-bas sur les clés... D'accord... Ils sont montés à 1500 pieds, mais tu peux aller vite les avoir, là... Ah oui, je suis déjà à 1300, quasiment... On va dire au nord-ouest, là, encore... Au nord-ouest... Là, je suis sud-ouest, là... Sud-ouest... Euh... 100... 150... Sud... Et je suis 1500 pieds... Hop là... Enfin, c'est la sortie, non ? Oui, c'est comme ça... Donc là, on a Chavenay, ici... Non, c'est bon, on arrive... Là, on a... Plaisir, c'est bon... D'accord... Et là, on a le terrain... Là, tu vas tout droit... Tu gardes le cap... Alors, on va peut-être s'équilibrer, aussi... Là, j'ai déjà perdu 200 pieds, là... Peut-être réduire les RPM, là... Ouais... La première route, c'est du... 320... Tu vois les cheminées des Bonnes, là-bas ? Je vois des cheminées... Attends... 320... Voilà... Il est 48... À 11h, vous avez des cheminées... D'accord... Ouais, ouais, je vois... Ça, là... Et à 13h, tu as les alluées, là... Tu peux te tirer le pilote... D'accord... Ah, c'est ça, les alluées... Voilà... Faut que tu passes, tu vois... C'est Davron, là... Qui est... Légèrement sur la gauche... Et tu vas tout droit... D'accord... Donc là, devant nous, on a un patelin... Donc je suis à gauche de ce patelin, c'est ça ? C'est ça, c'est Davron... D'accord... Ok, donc tu vois là, je suis stable... 1300 pieds... J'ai l'impression d'avoir le nez en l'air... Oui, on n'a pas une incise... D'ailleurs, il monte un petit peu... D'ailleurs, il monte un petit peu... C'est peut-être parce que... Si c'est une scène... Si j'avais une tête, j'avais retiré là... Regarde là, tu en as derrière toi... D'accord... Végétation, tu veux dire ? Oui, c'est ça... Oui, je l'avais viré parce qu'il y avait vraiment trop de végétation par rapport à la réalité... Et après, tu vas en retrouver à la hauteur de l'eau, je pense... D'accord... Donc on est 1400 pieds... J'avais dit 21h48... Pour la verticale... Donc on sera à 57... Pardon, 21h45... Voilà, c'est ici qu'il faut écrire... 21h48... Donc là, 320... Alors donc, on doit voir les allués qui sont à droite là... C'est ça qu'on voit donc ? Voilà, c'est ça les allués, oui... Ok, donc ça va... On ne s'est pas fait voir... C'est moins réaliste que la réalité où il y a plus d'antenne... Ah, d'accord... Ben, il y en a des toutes petites apparemment... Il y en a plus que ça... Donc ça veut dire qu'on est par ici... Donc là, c'est Moll qui est à gauche... Oui, c'est ça... Donc ça veut dire que je dois viser plutôt à droite de Moll... Alors donc... Et là, tu vas pas en Moll, là... Oui... Oui, on est quelque part... Euh... Ouais, là, comme ça, vers l'air... D'accord... T'as vu, j'ai l'impression qu'on allait en l'air, en fait... Mais non... Il y a eu un grand nettoyage qui a été fait, là... T'en avais viré un maximum de végétation, là, non ? Ah, c'est pas suffi... Si vous avez... C'est ce que là, moi... Parce que... C'est ce que j'allais te dire... Là, t'es quand même loin, malgré tout... C'est ce que j'allais te dire... Là, on est loin... Là, on est loin, on a l'impression qu'on est sous... Sous Flight Simulator 2004, tu disais... Là, tu utilises MapN... Un lancement, ouais... C'est peut-être ça... Plus... Plus Rex Accu Season... Non, non, mon map lancement, il est... Enfin, il est bien... Mais... Mais... Mais là, il y a un truc qui est bizarre... Ouais, tu... Season, là, je sais pas... C'est peut-être... C'est pas simple... Il y a un autre truc qui est bizarre... Tu vois, regarde, c'est que je suis pas centré sur l'avion... C'est que normalement, l'avion, il est pas... Il est pas en bas comme ça... Dans le... Dans le vol, là... Enfin, dans la... Dans le positionnement de la caméra... Je sais pas où tu te barres, mais c'est pas au bon endroit... Là, tu es trop au nord... Trop au nord ? Ah ouais... Tu as plus les cheminées dans le... D'accord... Effectivement... Ah oui, oui, du tout... Là, oui, j'étais sur le 300... J'étais sur du 30... Enfin, du 360... Voilà... 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 En tout cas, il nous met un petit 180... Là, on est sur du 100 nœuds, hein... Donc, on a un petit facture de base de 0,6, là... Ouais, ouais... Donc là, on va récupérer un peu le... Le trajet qui était prévu... C'est-à-dire, on vient ici... On pénètre sur la ville et on vire à droite... Chercher le nord, justement... Donc, quelque part par là, non ? Bah là, il y a beaucoup de villes... Bah... Ouais, ouais... Alors, je pense que la ville, il y en a partout, je crois... Je retourne à l'ouest un peu... Parce que... Là, tu vas vers Pontoise... D'accord... Alors, je fais un virage par la droite... Ah, ben, regarde, on est au-dessus de l'autoroute, là... C'est la 13... D'accord... Ben, si on avait des lieux de tension, on saurait où on est... Ou les lignes de chemin de fer... Il faut que tu ailles à l'ouest, là encore... Tu vas y arriver... Ouais... Donc là, on va voir apparaître les cheminées... Je suis la 13, carrément... D'accord... Donc là, on a une espèce de vallée... Qu'on ne voit pas... Ça doit être môle... Et tu as Sierra, Whisky, qui sont des bidons, juste en face... Et des citernes de rasement... Il faudrait que tu passes pour le nez de ta... C'est pas... Voilà, regarde... Tu vois, en face, c'est ça Sierra... Ah oui, d'accord... Les trucs blancs, là... À côté de la cheminée... Oui, c'est ça... C'est des raffineries... C'est pas exactement ce que c'est... D'accord... Ah ben, c'est pas là le chemin qu'on cherchait... Regarde, s'il y a les étangs, là... C'est là... Pour moi, c'est bon, c'est là... Vas-y... Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des étangs, justement... Qui permettaient de franchir la zone intéressante... Et j'ai encore oublié de lancer Flight Recorder... C'est une plaie, ce truc... Voilà, là, tu peux retresser et tu passes par... Voilà, maintenant, on va au nord... Enfin, nord-est, plus exactement... J'ai toujours pas identifié ce que c'est que ce truc... Alors, 1200 pieds, ça fait un peu bas, quand même, hein... Ouais... C'est assez réaliste, là, quand même... Ouais... Ah ben, là, ça devient plus intéressant avec la végétation, là... On va se faire un petit peu plaisir... Alors, tu vois, regarde... Ouais, c'est bien, il n'était pas en place... Tu vois, il y a un truc qui ne va pas du tout, là... Il n'y a pas comme sur le drone... Il a fallu sur le chiffre 5, le clavier numéré ? Non... Alors, attends... Ouais, il faudrait que ça prenne ton cas par vrai, là... Ouais... Donc là, on va se faire un petit 310, histoire d'intercepter le... La trace... Qui est le passé... Ouais, on doit pas être loin de la trace, à mon avis, là... Tiens, regarde... Tu mets pas de vore, toi, hein... Non... Euh, non, là, j'amuse vraiment en pilotage, à vue seulement... Voilà... Tu regardes, on a récupéré un 300... 320... On doit pas être loin, là... Alors, j'avais quand même du mettre une altitude de sécurité, qui était de 1600 pieds... Je pense qu'on peut monter à partir d'ici, là... On est tranquille, là... Mais on est toujours dans le Bourget, je pense... Euh... Euh... De surface jusqu'à 4005, donc on est peinard, là... Euh... Je regarde... Il y avait des lignes de tension, là, que j'ai vues... Il y avait des lignes de tension, là, que j'ai vues... De toute façon, chez Rens, on va vite le détecter, regarde... Ici, là, on a le contour de la scène, là, tu vois... Oui... Les falaises, là... Donc, en fait, chez Rens, il est juste ici... Donc, moi, je vais ouvrir à gauche... On va pénétrer les zones de... Et on va grimper un petit peu... Un petit 1800 pieds, ça devrait être fermé... Donc, il va le compenser, l'avion, ou pas ? Euh... À peu près, ouais, ouais... Là, je cherche... Alors, attends... Voilà, 1800 pieds... Je réduis... Où est-ce qu'il est ? Je vais mettre 5000 tours... Tout à l'heure, j'étais sur 5000 tours... Tiens, on voit M'Encherance, là... Ah ouais, non, j'ai cette sensation que le nez, il est pointé vers le haut, c'est phénoménal, quoi... Pas toi ? Oui, oui, donc, j'ai la même chose, hein... Quand je l'utilise, tout simplement, il s'était fait là... Je ne suis pas très à l'aise, en fait... Ah ouais, non, non, moi, ça me fait bizarre... J'ai l'impression que j'ai une pente de 2-3 degrés, tu sais... Ah ouais... Mais je ne suis pas à l'horizontale, en fait... Ce que je fais, c'est que je rapproche un peu la vue... Ça donne... On a plus l'illusion d'être dans le cockpit... En rapprochant légèrement, mais on ne voit pas tout, quoi... Oui, comme ça, c'est mieux... Comme ça, c'est mieux ? On est plus proche d'une vision réaliste, là ? On se trouve, ouais... Je vais vous... Alors, on va juste obliquer vers Montsherence, histoire de voir un peu le terrain... Il est 22h, donc on prendra... Voilà... Descendu 1005... Puis, en face, on a la roche Guillon... Donc voilà... Travers, Mantes... Donc là, on va croiser un axe... Donc là, c'est pareil, c'est aussi une Seine France VFR... Je crois qu'il y a quelque chose à la roche Guillon... Qui est représenté, mais je ne sais plus ce que c'est... Là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait le track hier, ce soir, mais c'est une grosse... Une grosse vacherie, hein... Tiens, regarde... Alors, on va dire 22h01... Donc là, on va passer la roche Guillon... On va passer la roche Guillon... Tiens, regarde, on voit la tour qui est là... Il y a une tour ici, en ruine... Allez, hop, Marc ! Ah merde, je voulais tourner la tête, mais ça marche pas... Tiens, si tu vois, regarde, il y a une... Il y a un ersatz de château, là... Visu ! Désolé, j'arrive pas à me caler le bouton, voilà... Il y a un ersatz de truc... Ah ben si, le tour, elle est là, à gauche, là... T'as vu ? Ah bon, elle est représentée comme un peu n'importe quoi... Allez, hop ! On teste le P92... Ah ouais, c'est bien, il tient bien... Par contre, là, j'ai tous mes repères qui sont foutus en l'air... Alors, donc, on était sur une route qui était de l'ordre du 300 quelque chose, aussi... 310... Alors, le terrain, il est là-bas... Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste intercepter l'axe... Encore une bonne minute, je pense... 5000 tours, 1400 pieds... Alors, on va reprendre la bonne vieille méthode... Ah ben non, tu vas regarder, il est déjà sur 100... Euh... Dans... Dans 9 minutes, même pas assez... Enfin, vu si, tant qu'on arrive un petit peu... Bon, de toute façon... Où est-ce qu'il est ? Allez, on va prendre... 310... De toute manière, vous êtes d'accord qu'on verra la scène ? À un moment... Ah oui, ça, tu risques pas de la louper, ouais... Et quand on verra la scène, on verra si on est... Si on la voit bien à gauche, ou plutôt en face, et le truc bien à droite, quoi... On voit les éoliennes qui devraient être sur ta droite légèrement... C'est un cap fort, un peu là... Ils ont 320... Ouais... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Hum... Donc, les éoliennes sont en face, éco-tango... Arrête de bouger, toi... Ah oui, 300... Les éoliennes, on les voit là-bas, ouais... Donc, eh ben, on vise à gauche des éoliennes, en fait... Exact... Voilà, bon, on va se mettre... C'est ce que tu as dit... 300... 310, 320, ouais... Ça te paraît bien, comme ça ? J'ai l'impression, ouais... Tu ne recales pas ton compas ? Ah ben non... Sur B ou sur D ? Ah là, sur D, ouais... Ok... Tu fais ça tous les combien, toi, dans l'avion ? Bon, ben, justement, je ne me prise pas dans... Ah, dans le véritable avion ? Ouais... Je ne te cache pas que c'est franchement pas de grande précision... D'accord... Les compas, là... Mais je le fais assez régulièrement, quand même... Ouais... D'accord... Ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc que nous, on ne fait pas du tout dans le DR400, forcément... Vu que c'est des fils... Ah oui, vous êtes des fils, mais avec les aiguilles, ce n'est pas d'une grande précision... Je regarde plus la boussole, hein... Ouais... Alors, on va grimper un petit peu, quand même... En sachant que tu rentres dans la zone de l'hébreu, hein... Ah oui, c'est vrai qu'on arrive devant... Il vaut mieux voler trop, pas assez, je pense... En général, oui, il vaut mieux... Alors, attends... Les éoliennes sont ici, donc on maintient la route à gauche des éoliennes... Bah, je ne sais pas, j'étais 1200, 1300, là... Ça me paraissait un poil basse... Un poil mieux... Toujours cette sensation d'être... C'est pénible, hein... C'est très très pénible... Oui, ce n'est pas bien réussi, je pense, l'interface... Ah, alors il y a aussi un autre truc, c'est que... Comme j'avais zoomé, tu sais... Et j'avais peut-être aussi réglé le truc pour voir vers le bas... Donc je vais me donner un angle de vue vers le bas... Ça peut aussi avoir une influence négative... Ok, donc on passe les éoliennes... À côté des éoliennes, il y a une petite ville... Et voilà, Tourny... Faut faire gaffe, il ne faut pas le prendre... Allez... Le lourd, il est dans l'avion ce soir... Ah, tiens, tu as vu, on a la... La ligne haute tension... Oui, je la vois, ouais... Bah, c'est celle qui est là... Voilà, donc elle va partir à droite et nous on continue... Donc en fait, en gros, on prend l'axe de la ligne haute tension... Et puis après, on le garde... C'est joli quand même... Oh ouais... Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas là... Pourquoi il m'a... Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, non, mais j'avais encore décalé l'angle de vue... Manifestement... Donc on doit arriver à 22h10... On a dépassé Tourny... On a une petite ville à gauche devant... Et on va arriver... Et on va arriver... Sur Ecogolf... Et on va rester 1400 pieds... C'est vrai que ça ne fait pas haut 1400 pieds... Ah tiens, regarde, ça y est... On va trop à droite là... Ouais... T'as vu les falaises là ? Voilà, là je pointe sur Ecogolf là... Voilà... T'es déjà allé à Rouen ? À Rouen... Non... On y est passé au sud de Rouen... Mais... Parce qu'on commence la Seine comme ça... D'accord... Oui, oui, à un moment donné... On les voit bien... Oui... En partant que je l'appelle, c'est peut-être pour moi... Ah ben oui, c'est sûr... Ah ben ça c'est votre terrain de vol ça... Par définition... Tout ce qu'il y a... C'est notre jardin comme on dit... Hein ? C'est notre jardin... C'est ça voilà... C'est un grand jardin quand même... Un grand jardin à l'est... Il est quand même plus agréable le jardin à l'ouest qu'à l'est... Un peu plus de relief... Un peu plus de variété je dirais au sol... C'est vrai que c'est très renforcé hein... Bah c'est tout plat... C'est des champs vraiment plats quoi... Alors donc qu'est-ce qu'on a de beau là ? L'Andolie il est à droite hein ? Oui c'est ça... Voilà je m'éloigne un petit peu... Puisque de toute façon ça fait un... Voilà... Tiens on voit la ville là... On voit la ville... Donc en fait le... Le château il est quelque part en dessous... Il est derrière dans la forêt là je pense... Donc il vaut mieux que... Bon je fais attention au village... Il doit être quelque part en dessous à droite là... Juste dans l'axe là... À droite... Je le vois peut-être... Bon pour le moment on est à l'heure hein... J'avais défini une altitude de sécurité... 1400 pieds... Ah c'était pas une altitude de sécurité... C'est 1300... Ah si c'est 1300... Et là il nous manque la vision entre les deux tu sais... Là ça va... Ah là... On a le château... Ah oui... Super... J'enferne le chemin... En espérant qu'on ne peut pas... Et tout fonctionne... Très bien... Donc là je prends cette trajectoire... Au regard de... Du fait de ne pas avoir le trackier... Je cale... Je suis là au sud là maintenant... Ouais... Donc il est 22h10... Il est toujours 22h10... Alors... On va étudier la tactique pour éviter le... Donc on a dit qu'en fait... Si on veut éviter cette zone... Il faut partir par là... Et... Donc en fait... Il faudrait qu'on aille chercher... La partie... La rive gauche de la Seine... Puis on va éviter de décrocher aussi... Ça serait bien... Alors... Euh... Donc on a le virage... On a le grand truc ici... Donc il faut qu'on passe à gauche de cette chose là... Comme ça... Pour ensuite venir chercher la pointe de la ville... L'allonger et passer ici... C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure... Donc... On reste à gauche du lac... Quand on est au niveau du lac... Hop... On va là sur la Seine... Et on va chercher la ville ici... Vernon... Ok... Vernon... Donc c'est à gauche là-bas... Tu me disais... Au Cap au Sud... Tu... Tu passes carrément à... À droite de Vernon... C'est ça... Donc là on en est encore loin de Vernon... Pas si loin... Euh... On est là... On est à peine là... Tu me regardes... On est à hauteur du lac... Donc on est là... Donc maintenant je vais chercher... Donc là je vais rester sur la Seine... Donc à gauche de la Seine... Pour longer... Et aller chercher la pointe de Vernon qui est là... Vernon qui est là en fait... Oui... Oui... Donc là on va sur du 150... Bah tiens... Tu vois 150... Donc là on voit bien la pointe de Vernon... Donc c'est bien... Euh... On va peut-être rester à 5000 tours... Donc j'ai dit qu'il était 22h10... Ça fait plaisir de passer à l'heure... Donc on devrait arriver à 22h22... Mais comme on va faire un petit détour... Ça sera pas exactement 22h22... Ici il y avait une altitude de sécurité... On a du 768... 800... Ça ferait une altitude de sécurité dans les 1300... Bon on y est à peu près... On va même monter 1400... Donc on est d'accord que c'est Vernon ça ? Oui c'est ça... C'est Vernon... Et euh... Il faudrait que tu... Tu fonces un peu... Voilà... Pas mal... Donc là je dois oblique... Un complet... Oui oui... Voilà... C'est ce qu'il faut faire... Et moi je serai passager... Je filmerai... Je filmerai... On fera ça sur le Technam... Ah oui oui bien sûr... Le P2002... Oui oui... Très agréable pour le petit avion... Ouais... Il a l'air sympa... Ouais... Bah sous P3D j'avais volé un petit peu dessus le P2002... Ça m'avait bien plu... Ah c'est dommage qu'il n'existe pas dans le P2002... Ouais... Même en payant il n'existe pas ? Non il n'existe pas... Moins que quelqu'un... Il est... Il est mis de P3D... Le P2002... Vers... Le P2002... Alors là j'aimerais comprendre pourquoi... C'est la première fois qu'il fait ça... J'avais jamais vu... Voilà... Donc là on passe... Le long de Vernon... Donc en gros on va arriver... A peu près au centre de Vernon... Et quand on... Pratiquement à la fin de Vernon... On sera à la fin de la CTR... Et à ce moment là... On pourra chercher Passy... C'est à dire qu'en fait... A Vernon... Il y a une ville de l'autre côté... Qu'on voit... C'est pas si évident que ça... De toute façon... Là on est... On est au nord de Vernon... Enfin nord-ouest de Vernon là... Ouais... On est encore au nord-ouest... 1700 pieds... Moi je mettrais le cap un peu au sud... C'est quoi ? Je viens de rentrer dans la TMA là... Euh... Bon c'est des militaires... Ils sont sympas... Ils vont pas nous envoyer un missile là... Tu crois ? Un drone ? Ouais... Donc... Ouais... C'est pas évident... Ok... Donc ce qu'on voit... C'est qu'on a de la forêt... Euh... Vernon... On a de la forêt... Toujours de la forêt... Encore de la forêt... Oui... Oui... Tout à fait... Mais comme on est encore vraiment... En partie... Ici... Là... Je vais voir si on trouve... Cette route là... Là... Puisqu'elle va nous amener dessus en principe... A priori... Ah oui... Complètement... Ça y est... On commence à voir la ville qui est en face de Vernon... Là... De l'autre côté... Donc ça veut dire que pour moi... En gros... On est là... Tu vois ? Puisqu'on commence à voir le passé en face... Donc ça veut dire que quelque part à droite... Donc ça veut dire que quelque part à droite... Ouais... Tu travailles sur le... Traquillère ? Ah oui... Oui... C'est la première fois que je fais un vol comme ça... Là... Ça me gonfle... Alors là on voit qu'on est à la partie sud de Vernon... Tu vois ? Ok... Donc là je vais pouvoir reprendre carrément la route... Prévue initialement... Qui était du 195... Et même moi en pratique... Là je vais mettre un 210... Qu'est-ce que tu en penses ? Pour intercepter... Là pour l'instant je vois pas le paysage... Ah... Pour intercepter ? Ouais... Pour rechercher Passy justement... Voilà... On va stabiliser... On va regarder à droite... Et vois là en face la route... Elle est pas... C'est pas celle-là... Ça c'est l'autoroute... Là il y a une autoroute... T'as l'autoroute... Et t'as la route... D'accord... Donc là on va croiser l'autoroute... Ok... Donc on arrive perpendiculaire sur l'autoroute... C'est plutôt une bonne nouvelle... Et là on est... On peut être à 1700 pieds... Tiens il y a une ville à droite là... Et là je vois qu'il y a une voie juste avant Passy... J'ai l'impression que là... T'es dessus... Là c'est sur la route... Elle doit être en dessous... Donc là on croise... C'est plus perpendiculaire... C'est la 13... Ouais... Tiens regarde... Puis t'as une route derrière là... Qui mène sur un petit... Sur le village... Sur le village... Sur la ville... Donc ça se trouve... Cette route là qu'on a vue... C'est bien celle qui mène à Passy... Qui est à droite... À Passy... Mais derrière la forêt... Voilà... Alors tu vois quand tu manipules la souris... Ta vision à la souris... Tu perds les commandes... Merde... Je maintiens l'axe ici là... Et j'ai plus un effet du tout sur les commandes... Par contre je mets complètement à droite sur les commandes... T'as vu ? Hop là... Dès que je récupère... C'est violent... J'avoue que je n'utilise pas comme ça alors... Non non moi non plus là... Je découvre en fait... Je découvre... Ah t'as la route en dessous là... Sur ta gauche non ? En bas... Il y a une route ouais... Ok donc on est Passy... On est Passy... On a la route... Donc on est là en gros... Tu penses oui... On est là... Et on va allonger la TMA... Donc on va se mettre sur un bon 210 maintenant... Et puis on devrait voir Saint André d'Heure... Là on en plafonne bien là... Non non on est à 1550... Mais on est juste à l'extérieur regarde... On n'y est plus dedans là... Puisqu'on est à l'ouest... À l'est de Passy... On est là... Donc là on peut monter si on veut... On est tranquille... Ce qui était le but un petit peu de... Oui c'est vrai... Donc... Euh... Là... Donc on va chercher finalement une ville... Donc la gauche... On doit avoir... De l'eau... Voilà... Ok... Donc on a de l'eau... Donc ça veut dire qu'on a ça par le travers gauche... Donc on est plutôt par là... Donc nous on continue tout droit sur le 210... C'est un 210 là... Ouais... Ouais... 210 ça le fait... Et donc la première ville qu'on voit... Ce sera Saint André... Saint André... Et puis tu as le terrain derrière... Et le terrain il sera derrière à droite... Alors... Donc là on a évité la ZIT... Donc on arrive... Je ne sais pas... Tu vois... Ça serait une 23 à un moment donné... Ouais... Quand on regarde la carte... On peut quand même voir un peu dehors... Euh... Le terrain il est... Si on est... Si on est parti sur la 05... On n'est pas trop loin... Ça serait plutôt la 05... Ouais... Logiquement... Ouais... Mais il n'y avait quasiment pas de vent... Donc euh... Alors ce qu'on va faire... C'est qu'on va rester sur le 210 déjà pour commencer... Ça serait bien... Est-ce qu'elle est la branche arrière ? Elle est euh... Du côté des hangars... En fait il y en a deux... Il y en a une qui est sur la petite piste... Et une autre qui est du côté des hangars... Alors moi je veux qu'il monte tu sais... Mais... Non... Il descend lui... Allez... On va se mettre à 1800... 1900... Il cabre hein... Ah là... Alors on a un candidat à Saint André de l'heure là... T'es pas d'accord ? On a quoi t'as dit ? Un candidat à Saint André... Droit devant là... Ça a l'air d'être ça... Et puis le terrain on voit derrière là... Qui est sur mon museau... Derrière à droite là ? J'ai l'impression ouais... De couleur plus sombre tu dirais ? C'est ça ouais... Le petit... Ouais... C'est ça ouais... Euh... Ouais... 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 Ce qui fait qu'à ce moment là... Ce qu'on peut se permettre de faire... C'est de contourner... La ville comme ça... Ok... Visuel sur le désinstallation... Bon... Donc 1300 le tour de piste... Ça va... On est sécure là... On devait arriver à quelle heure ? 22h22... Mais comme on avait pris tout à l'heure... Du retard... C'est pas là qu'il y a une piste condamnée ? C'est plus... Hum... Je sais pas... Si... Si si... Ouais tout à fait... Ouais on la voit ouais... Ouais... C'est exactement celle qu'on voit le mieux d'ailleurs... D'accord... Donc c'est le grand axe... Qui... Qui a l'air d'être bitumé en fait... C'est ça... Et c'est... C'est ça... Je l'apprends pas hein... D'accord... Ok... Donc là on est 1500 pieds... Pardon... 1800 pieds... Parce que je veux dire... C'était 500 pieds au dessus du... D'accord... De piste... Donc euh... On a une préférentielle... Donc on va utiliser la préférentielle... Si le vent confirme... Le truc... Sauf que... Je sais pas comment je vais me démerder pour regarder à l'extérieur avec cette vue de malheur là... Le chapeau chinois là... Ouais mais le chapeau chinois il me permet de regarder à gauche tu vois... Bah oui mais tu vas trouver ta manchère... Donc là on a la condamnée... On a la 23... Alors on a... Une là-bas... Tu la vois toi ? Non... Par contre j'ai repéré... Ah il m'énerve là... Oh ! J'ai repéré l'autre... On dirait que le vent il vient du nord là... Non ? Ah non c'est pas la manchère ça... Si on voit une manchère... Mais ça a l'air... C'est invisible... On voit au bout du dernier hangar là... Ouais ouais c'est ça... C'est ce que je pensais... Mais non c'est pas une manchère... C'est un avion ça... Ah tiens la manchère elle est au milieu de la piste... Voilà... Juste à gauche là... Ah on dirait que le vent il vient du nord... Mais... Ce serait plutôt une 05 hein... Ouais... Une 05... Ce serait une main gauche... C'est ça... C'est ça... Ok... Bon bah on est... On va intégrer l'avant arrière... Ok... Donc on vire tout de suite à gauche... On est encore au dessus du tour de piste... Mais tout va bien... Donc... 23... Alors on est traversier... On respecte la ville... Ah oui il y avait tout de bleu là... Donc 05... Ça fait 320... Donc on a... On a même encore 10 degrés de... Donc là bas on voit... Donc ça c'est les autres yeux... C'est le patelin de la... Voilà... Donc on s'est d'accord qu'on se met en début devant arrière là... Allez hop... On réduit un peu tout ça... C'est 1400 non ? Euh... 1400 maintenant... C'est 1400 ? Ouais... Non le tour de piste c'est pas 1300 ? Si... Ben justement j'essaye de rejoindre mais... Tiens ! Alors... Ouais c'est ça... Mais il faut que tu... Vraiment que tu réduises et que tu mettes... Ouais je suis tout réduit... Il faut que je mette de l'ombre... Mets la pompe... Voilà... Maintenant je peux mettre... La réchauffe... Alors attends... Je vais rééquilibrer... Hop là... Dis donc... Dès que tu remets un peu les gaz... Bah ouais... Mais le P2002 c'est pareil... D'accord... Donc là on s'est un petit peu éloigné... Il est pas aussi simple que ça à piloter mine de rien... Ben là j'avoue que je suis perdu... Parce que les paramètres... D'un côté c'est en kilomètre heure... Donc ça me perd... Et puis les RPM... C'est... C'est une autre... Ouais mais tu vois regarde là... Je... Je suis à... Dans l'arc blanc... Donc... 100 km heure ça va quoi... Je pense... Sur un cran de volée ça doit être bon... Tu vois si on prend le... Le début de l'arc blanc... Si on prend le début de l'arc blanc... 60... On a 90 km heure à 1,3 vaisseau... Donc on doit être à peu près dans les... Dans la vitesse de... L'approche ouais... Ouais ouais... Et puis il est... Il a pas l'air de trop... De trop se plaindre là... Donc... Par contre il faut que je le trim quand même... Si je veux pas avoir une vitesse de descente... Mais ce qui m'épate là c'est que... Bon alors attends... Oui par contre c'est sûr que si on... Si on a... Bon... Je vais rester sur un cran de volée... Parce que si j'en mets deux j'ai l'impression qu'il va... Il va tout freiner tu sais... Mais des fois nous... Quand je m'étais entraîné... Là au départ... On faisait qu'un cran de volée... Ouais... En plus... Ils ont quand même un petit défaut ces avions... C'est qu'il faut maintenir le bouton... Pour descendre les volées... Ça descend pas automatiquement... Ah oui d'accord... Ça c'est embêtant hein... Ça prend la main quand même... C'est sûr... Puis si c'est la main qui pilote... C'est un peu dommage quoi... Allez je réduis tout... Sinon on met le deuxième cran va... T'as vu un peu l'effet qui produit là le deuxième cran ? Ouais un peu trop même... Voilà on est stable... Descente... On va faire un truc qui s'appelle un arrondi aussi en principe... Allez hop... On remet un cran de volée... Il détrime un petit peu... Et comme il en veut on y tire dessus... Allez vas-y gars monte... Donc il est 22,30... Je pense qu'on a dû arriver à 22,25 à peu près... On a mis 26,20... On a mis 26,20 27... On va mettre tout le cran je pense... Ouais... Plus de volée... Plus de pompe... Je n'ai pas mis la réchauffe... Je ne l'ai pas mis en vue. Oui, il a l'air d'être bien modélisé, le terrain, là. Il me semble, oui. Il y a une scène où il y a plein d'avions ras-tés. Mais là, c'est parfait, oui. Ça se trouve, j'ai la scène qui va bien, mais je n'ai pas activé le complément des avions, tu sais. Oui, mais il y en avait un peu trop, quand même. Ah oui ? Bah oui, mais c'était pour un meeting, non ? Oui, c'était le meeting, carrément, oui. Alors, euh, donc j'avais dit qu'on est arrivé vers 22, 27. Ça quitte la fréquence à l'ombre, on revient. Oui. 160. 1 1 1 1 1 2 ... 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